bonjour bienvenue sur bookie aujourd'hui nous allons parler du livre l'étranger ce roman raconte l'histoire d'un homme ordinaire qui est malgré lui impliqué dans un meurtre qui le conduit à l'échafaud albert camus écrit l'étranger à 26 ans le roman a immédiatement un très grand succès et fait de camus un auteur reconnu le critique marcel arland déclare à l'époque nous reconnaissons en l'auteur de l'étranger un écrivain authentique un autre critique en riel écrit avec l'étranger camus nous offre l'un des meilleurs romans contemporains dans son livre le degré zéro de l'écriture roland bart affirme que l'étranger crée une forme d'écriture neutre capable de révolutionner la littérature et la perception de la réalité le roman raconte comment meurceau un homme ordinaire en vient à être condamné à mort il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire car meurceau n'est pas complètement innocent point il reconnaît le meurtre qu'il a commis néanmoins tous les témoins du crime savent que c'est involontairement qu'il a tué l'affaire s'opacifie et le procès dure près d'un an au terme de celui-ci le jury déclare que meurceau est quelqu'un d'inhumain et qu'il a prémédité son crime si le concours de circonstances qui aboutit à ce verdict inattendu paraît absurde c'est volontaire de la part de camus pourquoi meurceau ne s'est il pas battu pour échapper à la peine capitale c'est ce que nous allons voir dans ce bookie où nous présenterons l'étranger en trois parties dans la première partie nous résumerons ce roman dans la deuxième partie nous analyserons le personnage de meurceau cet homme ordinaire qui est étranger à ce qui lui arrive et qui finit guillotiner enfin dans la troisième partie nous nous intéresserons à la pensée philosophique que camus développe dans ce roman et à la relation qu'il entretient avec son personnage merci d'avoir écouté vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet merci